L'année 2014 au Burkina Faso a été incontestablement marquée par des troubles sociopolitiques avec pour corollaire une baisse de la croissance économique. Le 18 janvier 2014 marque le premier grand rassemblement politique de l'opposition pour contester la volonté de la modification de la constitution, volonté affichée par l'ancien président du Faso. Le 30 octobre, à l'appel de l'opposition politique et une partie de la société civile, les populations prennent d'assaut l'Assemblée nationale pour empêcher la modification de l'article 37 de la constitution. C'est ainsi que le 31 octobre 2014, suite à ce soulèvement populaire, le président Blaise Compaoré quittait le pouvoir après plus de 27 ans à la tête du pays des hommes intègres. Après d'après-négociations, l'armée cède le pouvoir à Michel Cafando qui promet d'apporter un souffle nouveau au pays. Le message du peuple est clair et nous l'avons entendu. Plus jamais d'injustice, plus jamais de gabégie, plus jamais de corruption. Cette crise a eu un impact sur la croissance économique ainsi que les recettes fiscales du pays. Sur une prévision de 605 milliards, revue à 590 milliards, l'État ne pourra finalement mobiliser que 522 milliards de francs CFA. Vous savez que les investisseurs sont des gens qui anticipent. En observant la scène politique nationale, il y en a qui anticipent déjà et qui, on l'a remarqué surtout au niveau des importations, la cour des importations a sensiblement baissé. Selon la charte de la transition, le mandat du président Cafando prend fin le 17 novembre 2015. Les institutions de la transition mises en place, le regard est donc tourné vers les élections de 2015. Mais au sein de la population, la groin sociale est toujours forte. Et pour le président du Conseil national de la transition, il faut une trêve sociale pour une transition réussie et appuisée. Nous devons nous concentrer sur l'essentiel, à savoir l'organisation des élections de 2015. Lors de cette insurrection populaire, 24 personnes ont perdu la vie et 625 ont été blessées. Des biens publics et privés ont été saccagés. Une situation qui a plongé plus de 5 000 salariés au chômage. Le coût des dégâts est estimé à environ 200 milliards de francs CFA. Le coût des dégâts est estimé à environ 200 milliards de francs CFA.